Et puis ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui c'est vous donner dans le cadre de cette fournaise de rentrée quelques bonnes informations aujourd'hui pour vous permettre d'utiliser un outil simple et gratuit qui s'appelle la solitude. On a besoin de se retrouver. C'est-à-dire que dans notre vie de tous les jours, ça va vite. Et ne comptez pas sur moi pour vous dire, vas-y, ralentis, « Oh, tu verras bien, assis-toi sur le rebord du fleuve et tu verras les opportunités vont arriver. » En revanche, ce que je vais vous dire maintenant, je le crois profondément, on est toujours amené à performer en permanence, à nous défoncer à 110%. Donc c'est certain que je vais maintenir ce discours. Faites de votre mieux pour performer. Faites de votre mieux pour aller chercher votre vie. Faites remonter cette faim. Mais il y a des moments où pour performer, il faut performer de partout. Qu'est-ce que je veux dire ? Parmi les règles du 110%, de l'effet 110, c'est de tout faire à 110%. Ça veut dire quoi ? De faire de votre mieux. Et dans la solitude, il faudra aussi faire de votre mieux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous allez travailler sur vous-même dans la solitude et vous retrouver, soyez vraiment seul. Être à 110%, ça ne veut pas dire courir du matin au soir. Ça veut dire d'être extrêmement concentré, focalisé et faire de votre mieux dans chaque activité de façon monotâche. Le multitâche, la recherche le démontre, ça ne fonctionne pas. Je dirais que le fait de maîtriser la solitude, c'est une magnifique opportunité de renouer avec vos désirs, de renouer avec vos aspirations, de renouer avec ce qui est important pour vous, de renouer avec vos valeurs, avec vos règles de vie. La première des choses, le manque de solitude quotidien. Ça augmente, et les recherches le démontrent, l'anxiété et la dépression. Le fait de ne pas pouvoir se retrouver seul. C'est-à-dire qu'en général, tous les jours, si vous ne prenez pas des instants de solitude, votre cerveau ne prend pas le temps mentalement de gérer certaines situations. La solitude est au cerveau, ce que la mastication est à l'estomac. Oh, c'est bon ça ! Je l'ai improvisé ! C'est-à-dire que vous allez déclencher de mauvaises émotions parce qu'elles n'auront pas été digérées. Et votre santé mentale, au bout d'un moment, va en souffrir. Voilà pourquoi l'anxiété et la dépression sont souvent la destination de plein de dérapages dans la gestion de notre mental, dont le fait de ne pas utiliser la solitude. Et finalement, quand vous n'utilisez pas la solitude, vous ne réalisez pas que vous avez des comportements ou des idées destructrices. et finalement, ça entraîne une anxiété monumentale qui peut, elle aussi, si c'est en plein hiver en plus, arriver à la dépression. L'autre point, pour quelles raisons on doit utiliser la solitude ? Et plus exactement, un manque de solitude provoque quoi aussi ? Un, on a vu l'anxiété, la dépression. Et deux, vous allez avoir tendance à être dans la conformité. Et oui, parce que comme tu ne prends pas suffisamment de recul, tu vas avoir tendance à imiter des comportements qui ne sont pas les tiens. Un manque de recul conduit à une conformité. Et évidemment, vous connaissez l'effet 110, c'est vivre votre vie à 110% c'est être vous-même, authentique, juste un vrai vous, pas une réplique de quelqu'un. Un manque de solitude peut aussi conduire à un manque de créativité. Mais c'est un point de singularité que l'on retrouve chez tous les gens qui sont hyper stressés, donc qui ne prennent pas de recul, et qui ont du mal à se retrouver seuls. Ce sont des gens qui voient ainsi la créativité réduite au niveau des chaussures. Les études démontrent que ceux qui ne supportent pas d'être seuls cessent d'améliorer leur talent créatif. Waouh ! Vous savez pourquoi j'ai créé l'agenda 110 ? Parce qu'ils vous imposent tous les jours des moments à vous-même. Mais je peux vous assurer que dans une économie d'automatisation, forte croissance en ce moment, où ça va vite, la créativité est l'un des seuls éléments qui peuvent distinguer des robots. Nous sommes à une époque où l'automatisation est forte. Beaucoup d'emplois disparaissent, d'autres arrivent. Mais ce qui va faire votre immense valeur sur le marché du travail, c'est votre créativité. Autre point, un manque de solitude conduit aussi au regret. Absolument. Les études démontrent que les gens qui ont du mal à se retrouver seuls, quotidiennement, ont plus de regrets que les autres. C'est-à-dire que beaucoup de gens se réveillent à l'âge de 40-50 ans avec une activité constante depuis toutes ces années, depuis qu'ils sont entrés dans le marché du travail. Et à aucun moment ou rarement, leurs différentes activités ou actions étaient liées à leur raison d'être. C'est terrible de se dire une fois par mois, une fois par an, une fois tous les dix ans, je n'ai pas vu passer mon année, mon mois ou ma semaine et je ne sais pas ce que j'ai fait. Et j'ai l'impression de ne pas avoir avancé. Voilà pourquoi je vous demande de documenter dans l'agenda 110 tout ce que vous faites. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !